Tunnel de la ceinture, bouche d'ombre. La première partie du tunnel de Charonne-Méli-le-Montant est réalisée en un an. Plus d'un kilomètre de voie à faire passer à travers les carrières abandonnées. Sept puits intermédiaires de 25 mètres de profondeur à creuser. Un éboulement se produit en 1874, suite à l'extension du Père-Lachaise au-dessus du tunnel. Méli-le-Montant a perdu sa gare, immortalisée par la chanson de Charles Trenet, qui fut écrite pour Maurice Chevalier à la gloire de son village. Mais la passerelle de la rue de la Marre tient bon. Les habitants du haut de Méli-le-Montant avaient défendu son existence. Sans elle, la ligne les séparait de Paris. Et nous voilà repartis entre 20 et 30 mètres sous terre. Cette fois, nous parcourons 1124 mètres, dans la masse de gypses exploitées pendant plus de 400 ans. La tranchée qui suit le tunnel traverse le parc des Buttes-Chaumont, les Tuileries du Peuple, inaugurée en 1867, en même temps que le marché aux bestiaux et les abattoirs de la Villette. La ceinture nord a dû se faufiler. Pas question d'encombrer. Priorité aux manufactures et entrepôts. Tant de soldats sont passés sur ou sous le pont de ceinture, au-dessus de l'ex-rude Allemagne, redénommée Jean Jaurès, dès la mort du grand homme en 1914. La cage de fer, tel est le nom du double pont d'Ourques. Sous le train, l'eau des rivières, de la Beuvronne, de l'Ourques et de quelques autres. L'eau nourricière est entrée dans Paris, à la Villette, le 2 décembre 1808, pour donner à boire aux Parisiens en manque d'eau. PONT DE FLANDRE PONT DE FLANDRE La station de métro a changé de nom en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Corentin Cariou, fusillé par les Allemands, a pris la place du pont de Flandre. La ceinture a de la mémoire pour deux. Corentin Cariou, fusillé par les Allemands, à la main de la mémoire pour deux. Sous-titrage FR ?